Yop les amis c'est Svensked, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de ce Let's Play sur Pokémon Épée. Donc lors du dernier épisode, nous nous étions arrêtés devant l'hôtel de Motorby. Nous sommes de retour à Motorby, on avait croisé Kabou dans la grotte. Dans la grotte, non, je répète encore la grotte, mais non, c'est la mine. Donc nous avions croisé Kabou dans la mine et on s'est arrêtés devant l'hôtel donc avant de combattre ce fameux champion qui n'est autre que Kabou. Tiens, Rosemary, le retour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Rosemary ? Euh, Svensked, c'est ça ? Eh ben, tu t'entraînes tard. Dis, tu veux bien me rendre un service, on peut se faire un combat ? Je stresse un peu pour le défi, j'ai peur de pas avoir le niveau. Ça marche. Par contre, j'ai pas fait gaffe à mon équipe. T'hésites pas, ça me plaît. Y'a Timiel qui s'est pointé derrière. Euh, ouais, j'ai pas fait gaffe par contre à l'équipe dans quel état elle était. Donc j'espère vraiment que ça va aller. Bon, elle a 3 Pokémon, mais euh... Ah ouais, ça me fait un peu flipper, là. Si je perds, j'aurai vraiment la haine, mais ça n'arrivera pas. Euh... Ah ouais, c'est vrai qu'on avait supprimé aussi Picor contre Grimace. Un peu n'importe quoi ce coup-ci, mais... Bon, on va essayer d'éviter ce genre de bêtises aujourd'hui. On va pas remplacer des attaques qui sont plutôt pas mal par des attaques de merde, clairement. Ah ouais, bah ouais, mais si t'enchaînes direct avec la super potion... Oh, Kukrit ! Ah non, même pas ! Super efficace. Allez, on va essayer avec Fury. Yes, en plus on prend... Ah non, il a évité, merde. En tout cas, c'est régulier quand même. On arrive toujours à se faire un combat de dresseur presque à chaque début de Let's Play. C'est quand même assez marrant. Ça n'était pas arrivé lors du dernier épisode, mais... C'est quasiment à chaque fois pareil. Bon, déjà on a bazardé son Kradopo. Ok, on voit un Morpeko. On va continuer avec Piu Piu, on va bien voir. J'espère... J'espère que ça va le faire. On va essayer Piu Piu Piu, tiens. Ah ouais, ça, ça fait mal. Bon, j'espère que j'aurai pas quelques petits ralentissements de son comme j'ai pu avoir lors du précédent Let's Play. Ça a été assez récurrent quand même. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Là, j'ai fait quelques tests. Ça avait recommencé un peu. Et après, ça s'est arrêté. Donc, à voir. J'espère en tout cas que ça va pas... Ça va pas trop recommencer. Ça, c'est chiant, mine de rien. Euh, bah non. On va envoyer... Ouais, effectivement, mon équipe est assez mal en point. J'aurais peut-être dû la faire soigner avant de... Avant de commencer le combat contre elle. Allez, on va faire Nitro Charge contre Morpéko. Ok, tu l'auras cherché. Je vais pas te louper. Tcho, 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 tcho. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. Son truc, il change là de... Non, mais non, 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 non. Ah là, 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 là. Ça commence très, très mal. Ça commence très, très mal. Ce début de vidéo commence absolument... Merdiquement J'aurais du faire Putain je suis vraiment con J'aurais du faire soigner mes Pokémon en arrivant A Motorbi en fait Qui c'est qu'on va rappeler On va rappeler trop trop J'espère que là Son Morpéko il va pas nous foutre La misère Ça avec Gimauve Il encaisse assez bien les attaques de type électrique Non pas le sac On va faire Bélier Tant pis il va perdre un peu de PV Allez encaisse Encaisse Gimauve encaisse J'aurais pas du faire ça Arrête de te changer en méchant Et en gentil Centrifugif on va voir Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose Allez Gimauve Encaisse Encaisse Merci Encaisse Bon ok d'accord Centrifugif le gifle Je m'en doutais que ça allait de la merde Bon allez On va essayer de terminer par Bélier Allez Gimauve Ouais putain Ouf Le Morpéko On n'en parle plus Portable qui vibre à côté encore Bagui Gwan Bagui Gwan Bagui Gwan Ouais on va On va renvoyer trop trop Du coup contre le Bagui Gwan Allez let's go Ça peut pas finir comme ça Je vais pas me laisser faire C'est marrant Limite c'est une rivale Plus Un plus badass que Nabil Mais rien Elle au moins On en chie un petit peu Oh non Aïe 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 Encaisse 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 trop trop Je vais quand même lui donner une super potion Là ce tour-ci Parce qu'on sait jamais Merde Voilà Comme ça S'il refait son Son balayette Ou je sais pas quoi Allez là on lui refait un petit éclat rock Et ça devrait Terminer ce combat Nickel Nous avons battu Rosemary la Dresseuse T'as réussi à me battre C'est pas rien J'aime bien cette gamine là Je trouve qu'elle est Elle fait un peu badass et tout Un peu rebelle Vu la journée qui nous attend demain Moi c'est dodo direct Tu ferais bien de faire pareil Mamor J'ai mon pc qui fait des bruits chelous J'aime pas trop ça C'est étonnant ces bruits qu'il fait là Le lendemain matin Salut Svensket Ton pote est déjà parti pour le défi des arènes Il a dit que la carte de ligue de Kabou L'avait aidé à préparer sa stratégie pour le vaincre D'ailleurs il m'en a filé plein Bouge pas je t'en donne une C'est vrai que je regarde jamais les cartes Les cartes de ligue Vous rangez la carte de ligue dans votre album Tiens en fait c'est cadeau pour hier Deux anti-brûl Non mais sérieux t'as grave le niveau pour affronter le champion de type feu Qu'est-ce que t'attends ? Fonce chope le page au stade de Motorby Peco peco J'ai démissionné juste pour pouvoir regarder le défi des arènes Ah ouais quand même mec Ah putain Vous imaginez si nous c'était pareil Genre des gens qui démissionnent pour aller voir Je sais pas par exemple La coupe du monde de football Ou des trucs comme ça Alors il y en a bien qui doivent bien poser des jours de congé Vous me direz Beaucoup de challengers ici Du coup contre Kabou Contre Kabou c'est un petit peu Alors on va peut-être mettre Thor Tac en premier Et est-ce que j'aurais pas un petit objet à lui donner des fois que ? C'est vrai que j'ai encore équipé aucun de mes Pokémon avec des objets Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a quand même Ça va être dans quoi ? Non ça va pas être là-dedans Euh... Ils sont où tous les objets là ? Non ça c'est... Ça va être là Ça c'est pour les capacités de type électrique Alors ça par contre on peut le donner Voilà à petit pied Euh... Carapace dur qui permet au porteur de se retirer Même s'il est affecté par une attaque immobilisante Capacité de type super efficace Alors ça on va le donner à PewPew La puissance de capacité de type insecte Aide de repousser les Pokémon sauvages supporteur Le premier Pokémon de l'équipe S'on s'en fiche Hum... Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Un petit peu Ah je sais pas quoi... Pièce ruelle on s'en fout Ah je sais pas du tout Je vais peut-être donner le grelocoque à Thor Comme ça Ça pourra peut-être être un peu plus Ça je vais le donner à... Je vais le donner à la pyro La ceinture pro Voilà bon On a donné quelques objets à nos Pokémon Bon courage Merci merci Alors Ah bah Nabil Ah te voilà Svenskett J'ai chopé le bas de cheveux J'ai trop géré Mais j'ai eu chaud Normal tu me diras pour la reine de type feu En tout cas Kabou assure J'ai sorti les grands moyens Et franchement j'en ai bavé Fonce Svenskett Kabou T'es un grand athlète Mais je sais que tu seras de taille J'espère 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 qu'il est moins chiant que Que mince Comment il s'appelait déjà La championne de type O là J'arrive pas à me remettre son nom Je m'en rappelle de Percy Elle je m'en rappelle plus Merde Donna voilà Donna J'ai réussi à me misser jusqu'ici Mais je sens que je vais perdre Haha que faire Mais non faut pas se dire Faut pas se dire qu'on va perdre Du coup est-ce que ça fait comme dans les anciens jeux Ah non merde Je pensais qu'on pouvait voir Ceux qui avaient battu les champions Enfin vous savez comme avec Enfin Régis Moi je l'appelais Régis Du coup Red C'est toi qui a été recommandé par Tarak Non tu vas te mesurer Kabou Impressionnant Mais souvent ouais Il y avait le vainqueur Du coup avant nous J'ai les badges plantés haut Est-ce que je vais réussir à avoir celui de feu Hé hé Bravo Rares sont les dresseurs capables de défier le grand Kabou Vu la difficulté de sa mission d'arène Est-il suffisamment échauffé ? Oui on peut y aller Bah Nabil il est encore là Lui il a battu le champion déjà Mais il est là Il attend Yggland Notre mission d'arène n'a rien d'une mission ordinaire En piste Ouais qu'est-ce que ça va être Tiens sa mission à lui Ouais Bah c'est quoi ça C'est marrant Genre il y a plein de petites pokéballs A côté de la poubelle Laisse moi t'expliquer l'objectif De la mission d'arène de type feu Il faut capturer un maximum de pokémon Pour marquer le plus de points possible Ici il faut 5 points pour gagner Vaincre un pokémon tapis dans les hautes herbes Te rapportera 1 point Le capturer 2 points Mais garde à l'esprit que tu n'es pas le seul en lice Il y a d'autres dresseurs qui participent Il faut garder un oeil sur tes rivaux Et adapter ta stratégie en fonction de leurs actions Pour en engendrer un maximum de points Que la mission commence Euh ok donc ouais en gros Voilà Donc faut qu'on capture des pokémons Ah c'est quoi ça Ah oui Grille patte Ah ouais Ah c'est sympa Ça change un peu des combats Des combats de dresseurs Là qu'on peut avoir habituellement Euh On va faire morsure Oh ouais genre l'autre il m'attaque quoi Il essaie même pas d'attaquer le pokémon Il m'attaque moi Ok Donc du coup j'ai pas pu attaquer Génial Ok Bon du coup je me restaure un peu de vie Donc ça c'est impeccable J'ai bien fait de lui donner le grelo au coq Vous voyez je pensais Je pensais bien que ça allait être utile Et du coup Génial Alors on essaie un coup de boule Bon il commence avant Kiki N'est lui hein Mais what On sait avec quoi en plus Lui je crois que je l'ai pas capturé encore Non Non alors attendez on va essayer un truc Ah ouais je suis dans la déj de ball aussi Aïe 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 Ca va pas du tout Bah oui J'ai encore une saleté de fenêtre qui s'ouvre derrière Tac Ah ouais Il s'est fait canne son tritox Ouais putain je me suis fait brûler aussi Bon est-ce que tu vas le prendre le coup Ah bah non attends Bon on va refaire morsure Une deuxième fois Putain mais il fait chier à éviter l'attaque On va pas passer 4 ans à capturer Un saleté de grille-pattes là Putain en plus il est en train de me faire mal l'enculé Mais ouais je suis quoi ce pokémon là Tu commences à me péter les burnes Bon on va essayer la super boule Même si je sens que ça va absolument rien faire Voilà Vas-y commence à me les briser Mais putain Allez Oh la méga blague Putain j'hallucine Je le voyais venir Bon vu que c'est un type feu Contre un type feu On va envoyer la pyro Parce que le grille-pattes là Il commence à m'énerver Je vais quand même essayer de le capturer une dernière fois Wow Et ben Oh cavalerie lourde Ça c'est top ça Ça c'est top Cavalerie lourde Je pense qu'on va oublier Double pied Double pied Parce que bah voilà Je pense que maintenant On peut s'en passer Nickel Oh non genre Nous noursons 10 mots v'évolu Yes 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 On a un beau chelours maintenant Alors qu'est-ce qu'il va prendre Étreinte Étreinte Fais-moi voir Ligote l'ennemi avec des tentacules au corps Pour l'écraser Durant 4 à 5 tours Bah ça m'embête un peu Euh Non On va pas lui apprendre Étreinte On va pas On va pas apprendre Étreinte Non Je pense que les attaques qu'il a pour le moment Sont pas mal On verra On va voir ce qu'il nous propose Plus tard Mais là Ça me semble bien Bon du coup on va rappeler On va rappeler notre ami Thor Alors le rappel Tac Et euh Bon on va y aller à coup de super potion Alors faudrait pas qu'il m'arrive D'autres conneries comme ça Parce que Là on a quoi Un petit Goopix Goopix je sais pas Ah j'ai les yeux qui piquent Euh Je sais pas si Si je l'avais déjà capturé Et si Ok L'autre je suis sûr qu'il va encore M'attaquer Ah non Il l'a attaqué lui Ok Bon allez On y va Pokéball Allez deux Trois Impeccable Impeccable ça Alors Est-ce qu'on va donner un surnom à Goopix Non On va pas donner de surnom à Goopix Et puis on va l'envoyer Putain attendez Je fais un bordel On va l'envoyer vers la boîte PC Voilà Il me manque plus qu'un point Pour réussir sa mission Et là du coup on a quoi C'est quoi Funesir Ah bah oui Voilà Un petit Funesir L'autre a envoyé un grillepat Alors Funesir Je sais pas si Tombroche ça va marcher Ah bah ok Fallait bien marquer que 5 points Parce que sinon là Je suis un peu Je suis un peu niqué quand même Ok Bah mission Ouais bah heureusement Il fallait faire que 5 points Parce que là sinon Voilà la mission d'arène de Kabou Pliée en 2 temps 3 mouvements Tu vas maintenant pouvoir affronter Kabou Le champion de cette arène Field Challenger Go 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 Oh j'y reviens pas On est déjà Déjà rendu A la 3ème arène les amis C'est fou C'est ouf Oh j'arrive pas à me caler aujourd'hui C'est incroyable Voilà Ça devrait le faire Oh genre il était à côté de moi On dirait un boxeur Qui rentre sur le ring Il est trop rigolo Bienvenue Comme tu le sais déjà Je suis Kabou Le champion de type feu Si tu es ici C'est que tu as vaincu Les équipes plantes et eau De persil et de donna Bravo Laisse moi te dire une chose Sur les combats pokémon L'entraînement ça ne fait pas tout Je sais C'est ironique venant d'un coach Tout le monde peut s'entraîner Mais il faut aussi être capable De tout donner au moment crucial Elle est trop stylée son arène par contre Fenard ok D'entrée de jeu Il envoie un fenard Quel va être son dernier pokémon C'est bien ce que je me demande par contre Alors Bon on va faire pistolet à eau Evidemment il attaque En premier Wow ça lui fait que ça Bon génial Ouais bon Quoi Ah bah voilà Tomberoche c'est un peu plus efficace que C'est un peu plus efficace que pistolet à eau Bon en même temps c'est vrai que pistolet à eau C'est un peu Un peu une attaque bas de gamme J'ai pas regardé dans les CT ou dans les DT Si j'avais quelque chose de mieux Que pistolet à eau Mais je refais pistolet à eau En plus putain mais je suis vraiment con Je parle de pistolet à eau Oh je me fatigue J'adore comment il se tortille Il caboue derrière Non 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 ça ça s'arrête tout de suite là Maintenant t'arrête de Mouais Allez on va essayer d'envoyer Trop trop haut J'ai envie de garder Thor quand même Pour le prochain Pokémon J'ai pas fait gaffe Il a combien de Pokémon en plus lui ? Trois ? Quatre ? Quatre ? Ou trois ? Le salaud Alors On va essayer de faire Cavalerie lourde sur Arcana 1 Arrêtez de me brûler tous là On reste pas trop mal Cavalier Ça va Je pensais quand même que ça allait faire un peu plus de trucs Mais Ouais on va Ah putain je sais pas ça m'énerve Et donc lui il a bien quatre Pokémon Je viens de regarder du coup en haut là Mais non Ah non non trop trop haut Allez fais pas le con s'il te plaît S'il te plaît vraiment trop trop haut Allez Allez Oh Ok d'accord Bon on en repassera hein Pour euh Pour cette attaque là Bon et piétissol alors Allez Oh non Mais non Mais non Mais non Non Ah mais je m'en doutais qu'il allait rattaquer encore lui Heureusement que l'endurance de trop trop est là quand même parfois Parce que Allez ça c'est ciao Alors qui va envoyer là du coup Ouais bah Bye bye trop trop Allez Allez on va envoyer Gimauve Dune air cabout Tu peux gagner Fais brûler la flamme qui est en toi Puis en tes réserves Scolossan Bon bah je suppose que c'est la L'évolution de Grille Pat là C'est marrant Scolossan fait exploser ton énergie Dynamax Change d'apparence avec ta forme Gigamax Quoi ? What the fuck Mais c'était son dernier Pokémon La puissance des flammes s'intensifie La victoire m'appartient Merde Wow 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 Ok Ouais là Concentration maximale Alors attendez Attendez On va essayer de faire quelque chose les amis Je sais pas du tout si ça va marcher Mais on va essayer Je le sens pas cette histoire Je le sens pas Il sera quand même brûlé Mais du coup Du coup vu qu'il a son grelot coq J'aime pas du tout ce délire Putain Ouais ça va Ouh Allez bon du coup on va dynamaxer tout ça Allez Thor Allez 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 Putain mais oui Non Allez et on va y aller avec Hydro Max Nooo il faut vraiment que j'arrive à l'attaquer bien bien comme il faut j'espérais mieux quand même je reprends un petit peu de PV mais pas grand chose et puis je repère derrière ouais non mais là j'ai deux capacités en plus qui sont en train de me oh yes il perd son Dynamax lui je me redescends un petit peu voilà du coup je vais quand même je vais quand même utiliser ça parce que là du coup j'ai quand même 135 PV en tout voilà voilà du coup ces attaques devraient plus vraiment avoir enfin plus trop d'efficacité en fait c'est plus la brûlure là qui m'emmerde ouais du coup on va refaire Hydro Max alors le pauvre Scolossand là il va qu'est-ce qu'il fait ok allez 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 mais quoi genre celle tu m'aimes pas là c'est quoi qu'est-ce que c'est que ces conneries bon ça va arrêter les bêtises là bah oui bah du coup c'est pareil allez on va finir par tomberoche oh non merde putain j'espère que ça va pas foirer yes 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 hey hey oh non le pauvre il est il est vous avez fait du super boulot ton pokémon et toi cette victoire vous l'avez bien mérité bravo tu as su donner tout pour réussir avec tu as su tout donner pour réussir avec brio mon épreuve qui est souvent considéré comme le premier véritable obstacle du défi des arènes j'ai beau avoir des années d'expérience et d'entraînement cela ne suffit pas face au talent j'aime rencontrer des dresseurs comme toi qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre ton équipe et toi vous irez loin je le sens c'est une bien belle rencontre sportive que nous avons vécu aujourd'hui je te donne ce badge feu en récompense de ta victoire yes troisième badge en poche les amis yes c'est cool ça ça avance bien ça avance bien on peut maintenant capturer des pokémon jusqu'au niveau 35 ici à Galar les pokémon de Dynamax sont les stars du stade leurs combats font partie intégrante de la culture et c'est chaque nouvelle génération de dresseurs qui permet à cette culture d'être perpétuée tradition n'est pas stagnation c'est le sang neuf qui nous force à évoluer et à nous adapter au temps moderne nous autres adultes sommes là pour vous soutenir vous les jeunes ah yes je suis vraiment content les amis qu'on ait oh la la qu'on ait ce badge feu Zwensket je savais que ça irait pour ton torgamor et toi mais sans rire j'ai stressé de ouf pour vous pendant le combat bravo Zwensket tu es à présent détenteur des badges plantes eau et feu du bien beau travail accepte cette CT pour fêter tes exploits d'aujourd'hui c'était 38 feu folet et voici également un uniforme avec le même design que celui de Kabu magnifique non ouais 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 vu ta puissance tu es en mesure d'affronter les champions qui t'attendent à Kikenham et au delà retourne donc t'aventurer dans les terres sauvages et rends-toi à Kikenham avec nos badges on n'aura aucun mal à affronter les terribles pokémons qui se cachent tout au fond des terres sauvages en route pour l'aventure ah ça veut dire qu'il faut qu'on repasse par les terres sauvages bah oui remarque c'est vrai qu'on a fait une boucle en fait pour merde j'en ai marre de me cogner sur ce truc pour revenir à Motorby ah y'avait pas ma fan number one là elle est où ma fan là ? elle est pas venue ah non je suis déçu y'avait pas ma fan oh là là la déception la déception se lit dans mon regard c'est bon Svenskett on y va hein ? waouh vous êtes venu exprès pour nous dire au revoir vous êtes un champion c'est parce que vous savez que je serai le prochain maître avoué bon Nabil quand même je commence à t'apprécier mais attention hein beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les trois premiers badges et abandonnent le défi des arènes je me fais donc un devoir de saluer le départ de ceux qui y parviennent et je ne suis pas seul ouf juste à temps heureusement que les taxis volants sont là Svenskett Nabil bravo vous avez réussi à vaincre Kabou peu de challengers y parviennent on est vraiment très fiers de vous c'est pour ça qu'on est venu vous saluer avant votre départ pour les terres sauvages pour fêter cela j'ai préparé un petit chant d'encouragement on est les champions on est les champions on est on est on est les champions vous les challengers rien ne vous fait peur continuez de nous faire rêver voilà ok Kabou c'était sympa les champions d'arène qui vous attendent sont tous redoutables certes mais ne laissez pas cela vous décourager pour autant ayez foi en vous et en votre équipe merci monsieur Kabou et Percy et Dona aussi vous en faites pas pour nous on ira jusqu'au bout après tout on doit s'affronter en finale Kickenham nous voilà en route Svenskett énorme traverser les terres sauvages pour vous rendre à Kickenham les terres sauvages comment on se retrouve je vous préviens je suis plus le même Nabil regarde Svenskett Kickenham c'est par là ah ouais donc c'est bien ouais en vrai on pourrait foncer direct là bas mais avec notre nouveau badge on peut capturer des pokémons bien plus costauds qu'avant c'est vrai que les terres sauvages je crois pas de mon frangin c'est le meilleur maître du monde qui est pénible bien puisque tu ne veux pas comprendre que dirais-tu d'un petit combat tu verras tout de suite l'ampleur du fossé qui nous sépare arrête un peu de te la jouer je sais que dans la mine tu t'es pris une raclée par Svenskett et niveau combat pokémon on est au coude à coude moi et Svenskett donc je vais te laminer cqfd je trouve que tu parles beaucoup des autres que ce soit de Svenskett ou du maître serait-ce parce qu'au fond tu es conscient de ta propre médiocrité oh mais quel con celui-là je vais l'éclater il va rien comprendre il va voir qui c'est qui est médiocre ciao Svenskett on se recapte à Kickenham ah je vois qu'on a un petit raid gigamax là-bas est-ce qu'on n'irait pas voir attendez ça on a le vélo maintenant j'avais oublié Lac Milobelus oh putain c'est fou mais c'est énorme les terres sauvages j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire quelques petits lives pour qu'on qu'on farme vraiment les terres sauvages alors qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce que c'est je sais qu'en ce moment il y a les ok il y a les raids Salarsen en gigamax j'en ai fait enfin j'en ai fait j'en ai vu un peu sur les chaînes de Newtiteuf et tout ça et du coup ça sera vraiment sympa que je puisse vous faire un petit live d'ici à ce qu'ils partent quoi parce que ça pourrait être stylé il y a des objets partout parce que du coup il est bien mignon le petit Nabil là il m'a fait descendre mais sauf qu'en fait moi j'aimerais bien récupérer quand même des pokéballs des super balls de quoi ah ouais c'est tellement énorme les terres sauvages de quoi pouvoir capturer et quand même soigner un petit peu mes pokémons ça pourrait être cool allez il ne se passe rien dans ma vie ok le gars il est désespéré alors bah soigner non du coup on va pas avoir besoin je suis bête ouais voilà donc non il faut vraiment que hop on récupère des petits objets mais je vous reconnais vous avez terminé la mission d'arène du stade de motorbie félicitations récompense vous avez désormais accès à plus de produits dans nos établissements mais je parle je parle et j'en oublie les bonnes manières bienvenue à la boutique pokémon que désirez vous faire achetez pokéball une bonne dizaine voilà la petite honor ball en cadeau et super ball une bonne vingtaine voilà bon ça fait baisser les thunes mais c'est pas grave super potion il m'en reste 2 on va reprendre 5 tac 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 rappel il m'en reste 2 on va reprendre 5 aussi et voilà non c'est bon ah ouais tiens il y a la loterie c'est vrai bon après j'ai aucune chance hein mais bon on peut toujours essayer on sait jamais vas-y tiens à tirer un numéro bonne chance ok mais non ah trop bien bouteille de l'émume ok oh c'est cool à la prochaine bon alors qu'allons-nous trouver d'intéressant dans les terres sauvages enfin je dis ça mais il y a plein de trucs intéressants dans les terres sauvages mais du coup j'aimerais quand même pouvoir remplacer j'aimerais pouvoir remplacer c'est bête à dire mais guimauve quoi petit pied j'ai envie de le garder parce que je pense qu'il va m'être utile plus tard j'ai envie de le faire évoluer euh mais guimauve bon après euh allez il résiste bien au choc et tout mais euh bon voilà quoi après c'est 100 plus donc là le but ça va vraiment être de trouver et du coup un pokémon plante au moins ça pourrait être bien parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout de pokémon plante dans mon équipe donc un petit pokémon plante ça pourrait être sympa donc on va on va pas se focaliser sur les autres aujourd'hui on fera ça je pense lors du prochain épisode là on a quoi ? on a pas de plante là jetons qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ? je vais essayer de regarder dans les raids hein des fois que oh Corveius c'est quoi ça ? de toute façon c'est un pokémon de type combat donc on s'en fout piffeuille c'est plante mais je sais pas j'aime pas piffeuille j'aime pas son évolution non plus donc euh voilà j'en veux pas ok piffeuille 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 putain il y a des archéomyres là fantominus wow ouais on a vraiment de quoi wow ok je m'attendais pas à ce que le Stylix me tombe dessus et puis vu qu'il a l'air très fort je pense que je ne peux toujours pas le capturer niveau 50 non effectivement un peu compliqué là il y a un arbre à baie bon il y a que des piffeuilles et des des archéomyres et tout ça ici bon on va essayer de voir de l'autre côté là du coup pour aller à comment il s'appelle le patelin ? Kikenam c'est ça ? attendez euh carte oh aïe 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 déconnecté le gars c'est où qu'on doit aller ah là ouais Kikenam c'est bien ça on va essayer de remonter du coup par là bas pour voir j'ai vu un truc briller là non ? ah ouais bon après si je m'arrête sur tous les objets qui brillent on en a un petit peu euh pour toute la soirée je pense ah j'en ai encore vu un derrière t'es où ? là racine énergie ça s'en cherche pas assez vite ça là le truc du vélo là c'est chiant donc corvayus à mon avis c'est pareil c'est bien trop balèze pour moi ouais j'ai vu un goopix derrière la 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 berge de motorbike ouah genre rouflex ouah 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 il est farfuré là on se détend hein ça c'est ouf tout ce qu'il y a là c'est impressionnant quoi un corvayus ? miens max oh qu'est-ce qui me court dessus là ? oh ça c'est des merde oh des euh oh fait chier j'en trouve plus leur nom hein genre y'a des sortes de boules tiens qu'est-ce qu'ils disent eux ? salut ça boum on se présente mon frère et moi on est les trou broseurs on est là pour déterrer des trésors c'est forcément le destin qui t'amène ici si t'as quelques watts à débourser on se fera un plaisir de te déterrer des objets utiles pour ton aventure ok c'est alors moi je manque pas de précision mais si t'as besoin d'endurance va plutôt voir avec mon frère tu veux que je te déterre un trésor il faudra sauvegarder avant et ça te coûtera 500 watts vas-y deal je vais te déterrer les meilleurs des trésors il faut sciler le rond ouais vas-y ah ok je suis crevé l'autre ah ouais un trésor alors lui du coup vas-y on va essayer avec lui bon je suis en train de niquer tous mes watts mais c'est pas grave une pierre foudre ouais pierre staz ok putain c'est stylé ça et eux du coup on peut les farmer tant qu'on veut quoi les gars ça c'est classe faut la rhum putain voilà les x-atons là alors là du coup c'est quoi c'est une autre garderie ah ouais et si on fait tout pour faire un service qui n'a rien à envier à la garderie de la haute 5 est-ce que tu veux nous confier un pokémon aujourd'hui ? non reviens quand tu veux toi tu me dis quoi dis donc il est cool ton vélo et tu sais quoi il est absolument parfait pour te participer au fameux motirali euh ok non ça c'est pareil hein mais il y a des objets partout il y a des petits champilles putain j'ai le dos éclaté il y a pas de pokémon de type plante là ? allez un petit pokémon de type plante il y a vraiment mais plein 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 de pokémon partout des objets des objets tu veux des objets c'est bien mais on peut se faire de l'argent fastoche hein ah non il y a des fuchemurs qu'est-ce que... oh alors topiqueur topiqueur hein on l'a déjà hein oui c'est bien ce qu'il me semblait que topiqueur on l'avait déjà bon écoutez les amis on va faire on va faire on va faire que la vidéo va va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on cherchera du coup notre notre nouveau copain pokémon lors de notre prochaine aventure enfin prochaine aventure lors de la suite de cette aventure en tout cas j'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas on n'oublie pas le petit like de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait on active la petite cloche aussi pour ne rater aucune de mes vidéos on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures ciao ! Musique Musique